Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Et pour notre débat toujours en partenariat avec le salon Pro Durable, j'accueille François Clément-Grancourt. Bonjour. Bonjour Monsieur. Bienvenue, vous êtes directeur général de l'activité briquet de BIC. Les briquets ça représente 38% du chiffre d'affaires du groupe, 618 millions d'euros en 2021. Ça veut dire combien de briquets vendus dans le monde chaque année ? On parle en milliards là j'imagine ? Environ 1,5, 1,6 milliard par an oui tout à fait. 1,6 milliard de briquets vendus chaque année dans le monde. Le succès de BIC il est consubstantiellement intimement lié au plastique évidemment. Depuis quand vous avez pris le virage pour en utiliser moins, pour le recycler ? Comment cette dimension s'intègre au business model de BIC ? Alors ça fait longtemps, BIC avait déjà fait sa première analyse de cycle de vie. On appelle ça en 94, ce qui était extrêmement tôt. Et puis depuis il y a eu différents baromètres qui nous permettaient justement de travailler sur l'ensemble des consommations plastiques, mais au-delà du plastique également. Et à l'issue du dernier baromètre, on se demandait comment est-ce qu'on pouvait procéder à une accélération. Et on a décidé à ce moment-là de mettre le briquet en avant et de dire, voilà, le briquet va nous chercher des solutions pour aller plus loin en termes de développement durable et qui permettra de pouvoir, de montrer la voie pour les deux autres catégories, les autres divisions qui sont l'écriture et le rasoir. Et donc ça a commencé il y a 4 ans, ça a eu une vraie accélération il y a 4 ans, mais on avait déjà commencé à travailler sur une machine de recyclage il y a 7 ans. Et donc il a fallu 7 ans pour le mettre au point. 7 ans de recherche et développement pour mieux recycler les briquets, c'est ça ? Alors en fait, c'est plus que ça. Le briquet a été dessiné, le briquet BIC a été dessiné dans les années 80 et ça tombait extrêmement bien parce qu'il a été construit de façon quasiment éco-conçue alors que le terme de l'éco-conception et le concept n'existait pas. On ne l'utilisait pas, oui. Et en 4 mouvements, on est capable de désassembler un briquet BIC et ce qui nous a permis de monter une machine automatique qui nous permet d'aller chercher chacune des pièces et de s'assurer qu'on récupère de la matière qui est absolument pure, qui nous permet d'ailleurs de la réutiliser en interne ou en externe. – Henri Bourgeois-Costa, comment la fondation Tara Océan accompagne, vous nous l'avez précisé dans la première partie de l'émission, le fait de rendre finalement les études scientifiques utilisables par des entreprises, comment vous accompagnez, on peut prendre l'exemple de BIC, d'un industriel sur ces enjeux d'économie circulaire ? – Il y a deux aspects dans notre travail avec BIC. Un aspect qui est un dialogue science-entreprise, donc ce sont les scientifiques qui partagent en direct avec BIC un certain nombre d'éléments et qui vont creuser certains aspects qui vont en particulier intéresser BIC, des aspects de toxicité particulière, de certains éléments, des aspects de dégradation… – Ce que vous disiez tout à l'heure, utiliser moins tel type de plastique et peut-être plutôt tel autre. – Voilà, se poser la question de la dégradation dans les écosystèmes, de telle ou telle matière, etc. – Et puis un deuxième aspect qui est un dialogue plus classique, ONG-entreprise pour le coup, que je vais porter moi pour l'Ontara, qui va être consacré aux solutions, celui-là. C'est-à-dire en gros, une fois qu'on a fait ce constat avec la science, on dresse des hypothèses. Et quelles sont les hypothèses qui sont les plus vertueuses en matière d'économie circulaire, les plus acceptables d'un point de vue sociétal aussi, parce qu'il y a aussi ces questions-là qui se posent. Et donc c'est un dialogue permanent, c'est pas nous qui arrivons avec des solutions ou BIC qui nous posent les siennes, c'est un dialogue permanent, on confond de ces idées-là et on essaye d'avoir un objectif le plus haut possible en matière d'efficacité environnementale. – François Clément-Gancourt, vous avez besoin de cette… c'est même pas une caution de ce partenariat scientifique ? – Ah, plus que ça. La première fois que j'ai discuté avec Romain Troublet, le responsable de la Fondation Tara, je suis venu avec toute une pile de livres que j'avais lus. J'ai lu tous ces livres-là, mais après ça, comment on fait ? Et c'est lui qui m'a dit, mais en fait, si tu veux savoir comment avancer, la seule solution, c'est la science. La science académique n'aura jamais la précision dont tu as besoin et elle n'avancera jamais au rythme où tu as besoin d'un qu'elle avance. Et donc en fait, c'est lui qui nous… – Donc faire une science adaptée, pardon de vous interrompre, mais adapter la science à l'usage d'une entreprise et au produit. – Exactement au produit, vraiment au produit. Et à ce moment-là, on a été mis en contact avec des laboratoires qui nous ont permis de monter tout un des protocoles de tests pour comprendre quelle était la situation. Ça va vers, en effet, les tests dont parlait Henri, mais c'est également aller faire des comptes de briquets trouver sur des berges, par exemple, ou sur des plages, pour comprendre les flux, ouvrir des poubelles pour comprendre où sont les fuites, mais également sur le produit, comment est-ce que le produit se dégrade, s'il se dégrade simplement dans la mer, sans vie, ou alors s'il se dégrade avec de la vie. Et toutes ces dimensions-là, ça permet d'identifier, sur ce qu'on appelle l'ensemble de l'analyse du cycle de vie, les points faibles, les points améliorés. Et c'est là où c'est extrêmement important d'avoir des scientifiques, parce que nous n'avons pas, nous, dans l'entreprise, le niveau de savoir qui était nécessaire pour pouvoir faire ça. On va prendre un exemple, les briquets, peut-être le briquet jaune, c'est quoi la logique ? C'était d'utiliser moins de matière, c'est ça ? Expliquez-nous. Alors, ce briquet-là est un briquet utilitaire que l'on utilise, par exemple, pour allumer un barbecue, ou allumer des bougies qui sont un petit peu profondes, par exemple, et ça permet d'éloigner les doigts de la flamme. Et en fait, la majeure partie des usages que l'on peut faire avec ce briquet-là, on peut les faire avec celui-ci. Et celui-ci a un impact environnemental qui est considérablement inférieur, et quand il y a de plastique, très inférieur, ça se voit aussi. Donc en fait, c'est une réduction des deux tiers du plastique utilisé, par exemple. Voilà, ça c'est un exemple. Mais un autre également, c'est ce briquet-là qui a été travaillé, notamment en tirant parti des tests qui ont été faits, dont on parlait tout à l'heure, qui permet d'avoir une baisse de CO2 de 30%. Comment ? Alors avec d'abord une réduction d'impact des matières directement en tant que telle, qui est pour la moitié environ. Et pour l'autre moitié, on fait de la compensation carbone pour le gaz, parce que pour l'instant, on n'arrive pas à trouver du gaz biosourcé. Donc on travaille avec d'autres industriels, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas en faire. Techniquement, c'est possible. Et entre-temps, on fait de la compensation et on arrivera à terme avec du gaz biosourcé également. Et l'objectif est que chaque année, on puisse venir avec un produit qui va encore plus loin en termes de baisse d'impact. Henri Bourgeois-Costa, la démarche de BIC, il y a beaucoup de grandes entreprises qui font cette démarche-là, à ce point de lien avec la science. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette démarche-là, elle est assez pilote, on ne va pas se mentir. Elle n'est pas encore complètement développée. Mais il y a une vraie volonté et on sent vraiment plus qu'un frémissement. C'est-à-dire que le dialogue, il est engagé avec beaucoup d'entreprises. Mais François l'a très bien souligné. La démarche de BIC, elle est historique. Il a évoqué 1994 sur les premières ACV. Il y a peu d'entreprises qui peuvent évoquer ces dates-là. Donc on voit qu'il y a cette appétence. Pourquoi ? Je vous interromps, pardon. Pourquoi ça peut être un exemple à suivre ? S'il y a des chefs d'entreprise ou des cadres de grands groupes qui nous regardent, en termes d'efficacité de la démarche, le fait de s'adosser à une étude scientifique, à des scientifiques, qu'est-ce que ça change ? Ça pose une exigence de résultat derrière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte d'évaluer de façon honnête, objective et par des parties tierces, ce qu'on fait, forcément, quand on se projette dans un avenir un peu différent, puisque c'est bien l'enjeu, on va également l'analyser avec ce regard critique-là. Et donc ça veut dire qu'on accepte de bouleverser un peu son schéma préétabli, qui est très confortable. On est tous dans cette logique-là, c'est très humain. mais qui est à l'inverse de ce qu'il nous faudrait. Il nous faut des révolutions industrielles. Alors ces révolutions-là, il ne s'agit pas de mettre un coup de pied dans la table, ce n'est pas le propos, mais en tout cas d'accepter de penser les choses très différemment. Et on voit bien que c'est souvent là qu'est la difficulté, d'accepter les choses très différemment. Est-ce que, alors je pose la même question, mais de votre point de vue, c'est le regard ou l'aiguillon scientifique, est-ce que ça vous pousse à aller plus loin, être peut-être un peu plus exigeant par rapport à la démarche initiale ? Alors oui, ça permet également de ne pas déplacer les problèmes. Il est facile de prendre une idée préconçue, de l'appliquer, on est tranquille pour 5 ans. Et puis dans 5 ans, on s'aperçoit qu'en fait, on a été dans le mauvais sens. Ah oui, c'est-à-dire pas prendre le mauvais chemin, d'accord. Et par exemple, on s'est posé la question, on s'est dit, est-ce qu'on devrait faire des allumettes ? On se dit, les allumettes, c'est un bout de bois. Non, en fait, l'allumette, elle a un impact environnemental qui est 6 fois supérieur à la flamme d'un briquet. Il y a également 70%... Ça, c'est étonnant, ça. Oui. Et 70% de plastique en plus dans une allumette que dans une flamme de briquet. Parce que le bout rouge ou marron, en fait, c'est du polymère, c'est du plastique. Et en fait, ce plastique, dedans, il y a tous les produits chimiques qui sont assez instables et qui permettent de s'allumer. Je ne vous conseille absolument pas de mettre votre allumette dans du compost pour aller faire croître des tomates, par exemple. Parce qu'une allumette, ça contamine 500 litres d'eau. Donc ça, déjà, c'est OK, on aurait pu se lancer dans un business-là. On n'y va pas parce qu'écologiquement, ce n'est pas forcément meilleur. Mais est-ce que dans l'exigence, parce qu'il y a la fausse route, puis après, il y a l'exigence de résultats, est-ce que ça vous a poussé à aller plus loin ? Alors, oui. Parce que ça... Pardon, je vais plus loin dans la question. Derrière, il y a des investissements, ça coûte de l'argent. Enfin, voilà, il y a un impact économique pour l'entreprise qui n'est pas neutre. Alors, oui, il y a un impact pour l'entreprise qui n'est pas neutre, c'est juste. Par contre, ça apporte un avantage. Vous êtes sûr que ce que vous voyez aujourd'hui sera le même dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans et dans 20 ans. Ça veut dire que ça assure que les investissements qui sont faits aujourd'hui seront toujours valides à ce moment-là. Et qu'à nouveau, on n'aura pas créé des solutions temporaires qu'il faudra rechanger derrière. Donc, il y a une exigence, c'est juste. Ça nous pousse énormément également. Mais d'un autre côté, ça nous donne une assurance absolue du fait que les solutions seront pérennes dans le temps. Est-ce que les solutions que vous inventez ou co-inventez avec une entreprise, est-ce qu'elles sont duplicables ailleurs ? Ou est-ce que c'est vraiment à chaque entreprise, sa relation avec la science et finalement sa solution adaptée presque aux sur-mesures ? Alors, je dirais que la solution est adaptée à chaque entreprise. Chaque fois, on va avoir des produits différents, des approches différentes. Mais la mécanique de pensée, elle, est toujours la même. C'est-à-dire, c'est effectivement cette exigence-là d'avoir une solution qui soit pérenne dans le temps. Je reprends les propos de François. Et c'est quelque chose qui est capital. Aujourd'hui, on assiste effectivement à une espèce de frénésie autour de cette question du plastique qui peut donner parfois cette fâcheuse tentation d'aller vers le rapide, vers l'illusoire. On va remplacer la bouteille en plastique par une bouteille en composite avec 3-4 matériaux, dont du plastique, mais qui ne se voit plus. Sauf que cette nouvelle solution, elle est bien pire que le plastique qu'on avait avant. Le plastique qu'on avait avant, on savait le collecter, le recycler. La collecte ne marche pas très bien. Le recyclage n'est pas performant. Mais on aurait pu les améliorer. Le nouvel emballage qu'on a fait n'est pas mieux collectable. S'il est composite, il n'est pas recyclable. Donc, globalement, on a juste créé un écran de fumée qui nous garantit un peu de sérénité pendant 4-5 ans. Et en fait, on va avoir quelque chose qui va nous exploser au visage encore plus fort dans 4-5 ans. Et ça, c'est évidemment ce qu'il faut éviter. Et cette démarche exigeante que porte BIC, c'est celle qu'on a envie de pousser parce qu'elle nous permet d'avoir des bonnes solutions. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter ce partenariat entre la Fondation Tara Océan et le groupe BIC. On passe à Smart Ideas, tout de suite une start-up éco-responsable. de la Fondation Tara Océan et le groupe BIC. Au Pondation Tara Océan et au Parquet avec le Roi de la Fondation Tara Océan et le groupe BIC. et le groupe BIC. Sous-titrage ST' 501